On peut mettre la butée aussi ? Si tu l'as... Attends, on peut regarder la butée, hein, devant, c'est pareil. Et voilà, premier arrêt technique, c'est Bruno qui va... Bruno est parti pour être le boulet du groupe, quoi. 5 km. Bon, et le dérailleur arrière, la butée est réglée, normalement. Mais... Maintenant, on va passer à l'avant. Euh, il a tout rangé, il, déjà. Non, 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 attends, je te ramène. La butée, elle est là. Bon, voilà, alors attends, là. Tiens. Un peu si fort, pareil. Ouais. Tiens, là, c'est quelle putée, là. Je pense qu'on fait. Bon, Philippe fait semblant de s'y connaître. Voilà, je te dirai ça plus loin. Bruno, très sceptique, d'ailleurs. Allez, attends, on va passer sur le plateau du milieu, pour voir si ça donne. Allez, d'accord. 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 On passe sur le plateau du groupe, carrément. Attends, je... Alors, vas-y, pédale. Ouais. Attends, je veux mettre, je veux descendre les pignons. Ouais, c'est bon, c'est bon. On descend pas les pignons, pour pas croiser, là. Ouais, attends, on repasse... Attends, là. Repasse sur le... Interméguerre. Interméguerre. Ah, putain, repasse... Oh, quel beau bruit, c'est super. Interméguerre. Oh, putain, mais... Ça croise aussi, derrière, là, avec la cassette. Non, mais là, ça passe mal, aussi. Reviens sur le plateau du... Parce que t'as... Alors, comment... Ouais, vas-y, donc, comme ça, croise... Descends en bas, ouais. Vas-y, euh... Tourne. Voilà. Vas-y, maintenant. Attends, je fais encore un coup, voilà. D'accord. Repasse, encore, descends encore. Ah merde, attends, j'ai glanté. D'accord. Donc là, c'est celle-là, je pense. C'est cette butée-là qui est pour régler. Tu filmes toujours ? La réparation. Ouais, c'est pour pouvoir mettre sur... Et voilà, les touristes. Ah, on est filmés, là. On est en total. Il y a la caméra, aussi. Je vais prendre des cadeaux. Tu allais faire trois ? Cette fois-ci, c'est du sérieux. Ouais, ouais. Bon, ben... On vient de faire trois kilomètres, voilà. Déjà, on s'arrête. Une panne. Ça s'annonce bien. Du paysage. Du coup, c'est là. C'est pour profiter, là. C'est la montée haute. Vu sur le lac du Pêché. Endroit magnifique. Le plomb du Cantal, le Pumari en face. Ne te trompe pas. Et l'hôtel-restaurant. Dis-moi des commentaires. Quand j'étais gamin, on a pitté par la pêchée. On a pitté par la pêchée. En fait, mon village, là, c'est la pêchée, de l'autre côté, il y a des pêchées. Instant pique-nique ! Sous un arbre, au bord du lac du Pêchée. Voilà, voilà. On peut pas faire beaucoup mieux. Voilà, un beau sourire, même pas fatigué. Bon, faut dire qu'on a pas fait grand-chose. On est pas fatigué, on est pas fatigué. On en reparlera un peu plus tard, oui, effectivement. Fabien, bien arrivé au gîte. On est habitué quand même à... Personne, mais là, vous visitez l'intérieur. Sinon, près de bruit de frein, tu me diras à quel kilomètre vous êtes vous quand tu me voyais à l'intérieur, il y a un bruit qui a mis du coup. Ah ouais ? L'observatoire du lac du Pêchée. Voilà, on va voir découvrir le lac à travers l'observatoire. C'est bon, on est rafraîchi. Oui. Alors, vos impressions ? Moi, je dis qu'elle est super bonne. Tu vois, un petit rafraîchissement avant la montée, c'est ça ? Oui, exactement. On est derrière, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut graisser les vélos, non ? C'est en 4 mètres, on a fait. Et avec le sourire, c'est mieux. C'est mieux. C'est exactement ? Il se baigne ! Il est en train de se baigner là ! Il a viré le casque ! Il est trop mal ! On aurait du s'y jeter de temps ! Faut mouiller la tête au moins ! Rien que ça, ça suffit ! J'aurais dû mouiller mon brunet ! Je pense qu'on n'a pas marqué sur la carte ! Ils ont été marqués sur la carte ! J'ai pas marqué ! J'ai pas marqué ! J'ai pas marqué ! J'ai pas marqué ! Je crois que t'avais quitté ton casque, par contre tu l'as toujours là. Je crois que t'avais quitté ton casque. Ouais, je me suis aspergé à foutre. Ah, d'accord. C'est bon. C'est bon, viens. Vous êtes bien. J'ai mis... Je vais bien. C'est parti ! 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 Ah oui, bah oui ! En plus, on le voit bien ! Si vous hésitez à y aller... On a un remontage ! C'est vraiment une vue magnifique ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, ben voilà, on est arrivé au sommet, prêt, c'est la panique, plus personne à dos ! On attend la bière maintenant, pas de pérole ! Voilà, direction, pas de pérole pour la bière ! Voilà, voilà ! Et on en profite pour regarder la vue qui est magnifique ! C'est parti ! On utilise le piqué, là, pour la paille de chez eux ! C'est parti ! C'est parti ! Haut de source, c'est parfait ! On était à la limite des marques ! Juste avant d'attaquer la vue ! Ce qui reste, ça va être dur ! On a une petite vue sur ce qui nous attend ! Ouais ! Volte face ! Et voilà ! C'est parti ! Woof ! C'est le temps là ! C'est le temps de manquer 200 mètres. Alors on dénigre les... Ça ira, ça ira, ça ira... En fin de l'étude, 1205 mètres. C'est 1054 mètres. On est à 1200 là ? C'est quand même 1054 mètres. C'est 406 mètres. Alors, donnez-moi vos impressions cette bière. Elle boit. Elle a très bon goût. Elle est bien fraîche, elle a une belle mousse. Ça fait du bien au gosier. Nous voilà au Pas-de-Perolle. Après une montée difficile par la route. On arrive de derrière. On voit bien. Ça se déplace comme une sang. Si tu veux filmer d'où en vert, c'est... C'est un peu pas de Perolle. J'ai vu que j'en suis. Ah ouais, j'en ai vu. J'en ai vu, j'en ai vu. J'en ai vu. J'en ai vu. Qu'est-ce que j'en ai vu. J'en ai vu. Il a vu. D'Ottawa. Il a vu. J'en ai vu. On a vu. Fais-moi. Il n'y a rien de râler. De toute façon, maintenant, ce qui râle, il est plus vite. Il suffit. Les galères du VTT, voilà. Voilà un homme qui est en train de galérer. Et quel homme ? Il sourit, mais en fait, il est en train de... Tu sais, il y a des... C'est Arrectus, il n'a plus à sourire. C'est Arrectus. Il existe des malédictions voulues qui est en train de ruminer dans sa tête. Allez. Allez, encore un effort. Tié, tié. Allez. C'est lourd, les vélos. C'est toujours trop lourd. Ouais. Merci. Il est gentil, Francis. Ouais, on va... C'est symbolique, parce que... Ça va être sur le dernier. Il est tard. 30 centimètres. Merci pour ce moment, ouais. Voilà. Nous voilà au petit matin. Préparatif. Tout le monde... Tout le monde prépare son sac, son vélo. Départ d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Tout le monde a l'air encore en forme. Tout le monde à peu près en forme. Je suis même surpris. À part Fabien qui a l'air fatigué. Ouais, mais t'inquiète, je vais me reposer un peu avant de prendre la route. Voilà, les préparatifs, on vérifie la pression des pneus. Fabien est cool cool. Là, je me sens bien à l'ombre. Fabien n'a pas la pression du tout. À l'ombre sous les platanes. Il s'est retenu de... Pas vos problèmes. Voilà, en fait, on a très peu de bagages. Juste un petit sac chacun, c'est tout. Ah, c'est l'expédition. C'est gros sucre, ce gros sac vert. On part pour 10 jours, un mois. Alors qu'on a dormi à poil. L'an prochain, je ferai comme tout le monde. Je tricherai, j'amènerai plein de petits sacs. Ça se verra, mon nom. Là, ça va être le puits marine, là-bas. Non ? Ouais. Là. Pas de pérole en dessous. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Gilles, regarde, t'arrives au pas de pérole, là. Pas de pérole en face. Oh putain ! Il y a des temps, partout. Allez-y, faites les commentaires, dites-nous où on est. Ok. Ouh là, après, je sais pas. D'accord ? En dessous, sur ta gauche, t'as le Falgou, c'est là où on vient. D'accord ? Ok. C'était la vallée du Falgou, en dessous. Ok. Vallée du Falgou. Sur ta droite, tu retrouveras, bien sûr, le cirque du Falgou, avec au bout le puits maris, là-bas. Ok. Pas de soucis. Voilà. Le puits Chavaroche, sur ta droite, là. Le plus grand, là. On y arrive. Voilà, voilà. Tout ça est magnifique. Tu dois avoir le puits violent, là-bas. Tout ça est magnifique. Le puits violent, c'est prévu au programme aujourd'hui. On continue, on continue, 360 degrés, pour aller de ce côté-là, direction Salaire. Voilà, tour d'horizon. Voilà, voilà. Bon, finalement, c'est bien. C'est combien de kilomètres ? Voilà, petit repos au village de Salaire. Ça fait deux heures qu'on est partis, ça a été un peu de portage et puis du roulage tranquille dans les estiles, c'était super sympa. C'était hyper roulant. Voilà. Hyper roulant. Et puis là, on profite. Voilà le beau village de Salaire. On est parti. Ah ! Ah, bah, viens. Et puis on s'en... On se voit. J'y est. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Gilles, complètement à la chaise. Mais quel effort ! Je pense que j'ai la faim qui commence à arriver là. Alors, état des troupes. Francis, nickel. Bruno, n'en parlons pas. Et Philippe, pour un cinquantenaire, franchement, il est bon. Il faut qu'on aille en haut avant de manger. Ah oui, on va en haut. On monte tranquille le reste. Je pense que le chemin doit passer tous les caillasses. Juste un petit 360 degrés. Ça, c'est la vache. C'est pire, le long des... Ah ouais. Ah ouais. Ah mais là, c'est bon, quoi. Ça se couvre. Parce que là, quand on va... Si on voit que les nuages arrivent, en haut du puits, là... Oh non. Oh putain, je suis bien... Nous voilà arrivés au sommet du puits, violent. Violent. Et franchement, la montée était infernale. Très violente, ouais. Ah ouais. Bon, enfin... On se met de pierre deux jours, ouais. Voilà le schéma qu'on va prendre pour reviss rendre. 34 bornes, on a l'impression qu'on en a fait 70. On a fait un petit coucou. Salut le photographe. Voilà le sommet du puits, violent. 1540 mètres, on est à 1540 mètres. D'accord. Ça fait 1500 mètres de déniveau. Le chemin, tu crois pas qu'il passe à flanc, là ? Comme ça, là ? Autre chemin, il... Enfin, les petites montagnes de vent, il passe comme ça, puis il passe derrière, là ? Ah oui, je sais pas. Je sais pas où il passe, là, comment. On regarde bien. De toute façon, là, il faut suivre les crêtes, c'est ce que... T'as fait une petite photo ? Non, même pas. Mais il y a un film, il y a un... On ne voit pas, là. On ne voit pas qu'on est sur la crête, là. On ne voit pas qu'on est sur la crête, là. On ne voit pas qu'on est sur la crête, là. Voilà, c'est ça, là. On ne voit pas qu'on est sur la crête, là. On ne voit pas qu'on est sur la crête, là. On ne voit pas qu'on est sur la crête, là. On est sur mon parcours, là, sur ce que j'ai passé. Ouais, ouais. Donc, les difficultés vont arriver encore, là, et puis après, c'est fini. Mais on vient de mentale, là, alors... Violent, et... Ouais, violent, il n'a pas, ouais. On n'a jamais entendu partout, là. On est à peu près au milieu, là, par la montagne, hein. C'est quoi, c'est de la roche ? Ouais. Et là, t'as des traces en dessous, là. Qui passent. Oh, qu'est-ce qu'à la corbe, là ? Et oui, je t'avais dit, on est que là, on est à la crête, 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 C'est pas d'accord, c'est bon. Bien, t'auras descendu, ça, il y avait plein. Dans le coup, sur la droite, t'auras rassé page, là, qui est peu moins qu'à pour ceux qui descendent. Ouais, je suis pas à la crête, là. Là, on va descendre, eh bien oui, on se fait pas, non. Donc là, attends, là, on va... Essayez, t'optimise pas ! On est au col de redondé, là. Oui, on doit être là, là. Entre les deux, un peu de pluie-chavaroche. Ah, attends, je vois si tu fais un rapport. Puie-chavaroche, il doit être là. Ah oui, c'est ça, c'est celui-là. Redondé un moment. Je peux me tâcher dans mon cul violent, qui est dans mon dos. Chavaroche, c'est celui-là, ouais. Et Payade, là. Bon, les gars, c'est bon. Combien il nous reste de kilomètres ? Si on est où on pense, on est haut. Normalement, c'est un profil descendant. Je peux voir. Mais bon, il y a des portions, apparemment, ça descend fort. Je m'attendrai. On descendra de l'eau, puis c'est tout. Bon, on est à 1774 ascension totale. On est à 1576 mètres d'attitude. Bon, là, voilà, dernier préparatif avant l'ultime étape. Déjà l'ultime étape. Déjà l'ultime étape. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Non, peut-être qu'on est obligé de la faire en deux fois, celle-là. Bon, donnez-moi vos impressions, les jambes, tout seul. Ça va ? Ça va mieux que ce matin. On verra quand on sera sur le vélo. Ouais, le maillot jaune. Une seule stratégie sur le maillot jaune aujourd'hui. On le lâchera pas, de toute façon. Bon, on vient juste de monter, de partir de Mandail. On a fait toute la montée. Et là, on est en direction du col du Pertus. Voilà, paysage magnifique. Et peut-être qu'il va falloir faire un petit coup de cul pour croixir. Ça va, on va se prendre en main. Là, on est à trois kilomètres. Ouais, alors qu'il reste encore à peu moins de deux kilomètres à monter. Mais c'est pas des gros pourcentages ce matin. Bon, alors votre impression, les gars, après cette première montée ? Easy. Le départ était particulièrement usant. Départ usant. Comme tous les matins, j'ai envie de dire. Stéphane, ton impression ? Agréable. Agréable. Voilà, voilà. C'est un petit chemin joli. C'est une militaire fois comme ça, putain. Mais le début, ouais. Ouais. Moi, ça m'a cassé. Voilà. Très joli. On est arrivé au sommet. Une petite clé arrière. Super sympa. Pour sentir des vallées. On sent que tout devient plus dur. Voilà. Et le grillou. Il est où le grillou ? Il est là. 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 Bon, ben voilà ce qui nous attend. C'est en face. Il faut enlever la croûte. Elle se décollera tout ça. Le plomb du cantal. Le plomb du cantal. Ça va la ramaudir. Et autour, ça va nourrir. Ah d'accord. Ouais, un truc assez grave. Assez grave. Des choses comme ça. Ça évitera que ça sèche et que ça tira. Ça donne envie de l'enlever. Ah ben ça, les croûtes. Et quand la croûte est partie, quelques jours encore, tu continues de masser. Pour réassouplir un peu les tissus. Oh, il se fera masser. C'est pas un progrès. Il pourrait bien une massage professionnelle. Et trois jours absents de la maison. C'est sûr qu'il va en trouver une. Voilà, on est à Saint-Georges-de-Blas, c'est ça ? Saint-Jacques. Saint-Jacques-de-Blas, pardon. Bon, l'équipe est regroupée là. Pas de problème. Après une belle montée ce matin. Une belle descente. Quelques petites frayeurs. Un dérailleur, etc. Mais bon, tout va bien. Une guêpe farceuse. Ouais, une guêpe farceuse dans le maillot. Et il y a un zoom là-dessus, non ? Regarde, l'an dernier, je vais voler le métalier. Qu'est-ce que tu as dit ? De la chute, de la guerre... Je vais me reprendre des films à l'eau. J'ai vu celle-là, j'en ai 50, je ne suis pas chiant. Nous, Philippe, on les a payé 75, celles-ci, et c'était à 100 euros. 25%. Elles sont bien ces gueudasses, moi je suis content. Tu les as vu au café. 100 euros avec les pédales. Avec les pédales. Et bien nous voilà presque au sommet du plomb du Cantal. Temps très orageux. Impressionnant ce brûlant. On touche au sommet de l'eau. Bravo, bravo. Super. Et c'est le dernier effort. L'orage n'est pas très loin. On sent qu'il y a un peu plus de vent. Tu veux dire un petit mot quand même là ? Allez, vas-y. Je dis qu'on sent les patrons à la sortie pour des gens normaux. Bravo, bravo, bravo. Et voilà Gilles qui arrive. On va se féliciter. Voilà Gilou. Voilà Gilou. Impeccable. Magnifique. Allez mon Gilou ! Comment ça s'appelle, toutes les petites fleurs jaunes là ? Je ne sais pas, il nous faudrait le logiciel de... Quoi ils s'appellent ? Je suis allé de regarder la voiture, si je veux quelque chose. De Francis. Ça passe ? Allez mon Gilou ! Non, mais jusqu'au bout ! Avec de l'élan ! Eh, tu n'as pas assez d'élan là. Allez, 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 allez ! Lol ! Bon, on pourra dire qu'on l'aura fait ce plomb du Cantal. Ouais, magnifique. Bon, Gilles, tu es obligé de me dire un petit mot toi aussi. J'ai oublié qu'il y avait un pierrier. Bon, on ne dira rien, c'est le seul endroit où ça ne passait pas. Bon, allez. Moi, je suis passé partout. Donne-nous tes impressions. Bah, des montes ça s'unisse. Bon, mais c'est beau, hein. On est passé à l'orage. Bon, on est dans l'orage. Vu du plomb du Cantal. Voilà, voilà. Prêt pour la descente. Direction Prat-de-Boue. Ah, il y a une belle coupure, hein. Ouais, ouais. Un petit coup de glu. Ça, ça va. On l'a eu ! On n'aurait pas cru. On revissait. On est des bons, quand même. Ouais, n'est-ce pas, hein. Putain, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Il y a un sacré niveau dans ce club. Ouais. Bon, Bruno, un petit problème mécanique. Crevaison, pneu avant. Une coupure. Coupure, il va remettre du produit anti-crevaison. Remettre un peu de pression. Et puis, c'est parti ! Ça suit, hein. Et puis, on part. Bah, écoute. Putain, le chien, c'est tout le monde. Bon, allez, on va s'avancer. Et puis, on va aller voir ce qui se passe. Que se passe-t-il ici ? Voyons voir. Ça fait un peu moins. Oh, c'est pas beau, tout ça. Oh, c'est pas beau, tout ça. Oh, c'est pas beau, c'est pas beau. Il y a une coupure. Ça fuit, ça fuit toujours. Le grillou, le pull-marie. Ah, c'est haut, ce matin. Là, on est au-dessus, largement. Et voilà la vue sur Superlurand. C'est pas beau, ça ? C'est pas magnifique ? Ça fait un lit. C'est pas beau, ça fait un lit.